Hey 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 QQ mes petits Q et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent du jour 11 du calendrier de l'Avent Aujourd'hui je vous présente une maison assez particulière Je vous avoue que j'ai de gros doutes concernant le fait qu'elle plaise au plus grand nombre Même moi je n'arrive pas à savoir si je l'aime bien ou si je ne l'aime pas C'est assez chelou C'est pour ça que cette maison je l'ai considérée de tradimoderne Je vais vous expliquer pourquoi Je galère déjà avec l'étage et tout ça En fait j'avais une idée mais je ne savais pas trop comment la réaliser Puisque cette maison tradimoderne on va dire elle a un toit dit traditionnel avec le truc en deux pentes Le machin bidule là C'est assez un bloc en fait un gros bloc sous un toit Mais le reste fait moderne dans le sens où il y a une espèce d'extension là Cette espèce de méga grosse cheminée que vous avez vu Ce n'est pas une cheminée c'est une extension Que j'ai fait bien ressortir du toit en fait Bon c'est bizarre je ne vous cache pas c'est assez chelou Mais quand même Et puis il y a ces grandes fenêtres Et des fenêtres comme ça que j'ai installées Qui sont des fenêtres qui viennent avec l'université Qui font le côté aussi moderne Du coup c'est assez étrange Vous voyez que là je cherche encore Je me dis ouais en fait je veux que ce soit centré Mais en fait non mais en fait oui Il y a quelque chose qui me dérange Je n'arrive pas à savoir ce que c'est J'ai envie de mettre des fenêtres Qui sont longues en hauteur tout ça Avec l'université parce qu'elles sont très sympas Elles sont très modernes Mais en même temps il ne va pas y avoir beaucoup de lumière Donc je me suis dit bon ben finalement Je vais mettre les longues d'université plus sur le côté Qui donne sur la rue Comme si on voulait quand même avoir de la lumière Mais pas trop pour être vu Voilà pour être vu les gens et les voisins nous regardent quoi Et en même temps voilà J'ai fait ce petit renfoncement Par rapport à l'extension Et je trouvais que ça donnait vachement bien en fait Au final avec le petit renfoncement L'espèce de mur et tout ça donne Un peu plus de cachet Un peu plus de profondeur Et après j'ai un peu abusé des fenêtres d'université Je ne vous cache pas Pareil pour les barrières Par les barrières modernes Je trouve que c'est une vraie galère quand même J'en trouve pas beaucoup qui sont sympas J'ai mis celle-là et puis au final je me suis dit Ouais non mais en fait non Je ne suis pas très fan Et puis voilà j'ai changé Et puis après je me suis posé la question Est-ce que ça allait quand même Dans le côté moderne aussi On a cette espèce de terrasse Cette espèce de truc qui sort comme ça De la maison qui fait une terrasse Je n'ai pas donné d'accès sur le dessus de la terrasse Mais vous pouvez le faire Il suffit d'ajouter une porte Tout simplement pour sortir Que vous pouvez profiter du haut de la terrasse Comme en étant un grand balcon Moi je ne l'ai pas fait Parce que je voulais surtout Que ce soit quelque chose d'abrité en fait Que la terrasse soit abritée Voilà Je suis un peu confus Parce que même moi je suis confuse Dans la construction de cette maison Vous voyez bien que j'ai mis des fenêtres allongées Là de l'université Vachement sur le côté Sur le côté, le côté côté rue Surtout pour Voilà pour cacher la visibilité Alors que de toute façon Vous voyez bien que le soleil Rentre de l'autre côté Du côté jardin Et là on a les grandes baies vitrées La lumière rentre C'est très joli C'est beaucoup plus agréable Et je me suis dit que j'allais jouer là-dessus En fait Beaucoup plus Voilà Jouer sur la luminosité Et les grandes baies vitrées Tout en calant de temps en temps Quand même une des fenêtres D'université Histoire de donner un rythme Et une concordance C'est à dire que voilà Sur les côtés Il va y avoir des universités Ou des baies vitrées C'est un peu Elle est un peu chelou Cette maison Je ne vous cache pas C'est pour ça qu'elle est particulière Je vous dis Même moi Je ne suis pas sûre De savoir si j'aime ou pas Voilà C'est un peu étrange Mais on s'y fait On s'y habitue Tout de suite à l'entrée Du coup Pareil On a toujours un espace Avec les escaliers Et puis une salle d'eau Qui est tout de suite à la porte J'aime bien mettre Une petite salle d'eau Tout de suite à la porte Je trouve que c'est vachement pratique En fait Et je trouve ça logique Qu'on ait des toilettes Ou des douches Enfin plus des toilettes Plutôt qu'une douche Directement à l'entrée Des maisons Pour que les petits pipis Du dernier moment Ou du premier moment Quand on revient Alors là J'ai voulu tenter un truc Je me suis dit Tiens Qui t'as encore caché Depuis le côté rue En rajoutant des murs Avec sur la terrasse Et au final Ça J'arrivais pas Je trouvais ça pas joli Donc J'ai viré Et J'ai voulu donner Une autre couleur A l'extérieur De cette maison Du coup Au lieu de faire du blanc Et du noir Comme d'habitude Là je suis partie Sur plus des coloris Un peu beige Ça change complètement Et Pour donner du relief J'ai donné l'espèce D'extension cheminée Là un côté beige Plus foncé Plutôt taupe Du coup Et ça matchait Plutôt pas mal J'avoue Ça matchait Plutôt pas mal J'étais plutôt contente Donc j'ai laissé Comme ça Et c'est ça Qui donne Vraiment le côté Je trouve moderne Mais en même temps Tradit Avec le toit C'est assez spécial Pour l'étage Il y a trois grandes chambres Qui ont quasiment Chacune Leur salle de bain Donc il y a vraiment De quoi faire Et encore Si vous poussez Les murs Et tout Vous pouvez encore Faire plus de place Il y a vraiment En fait On croirait pas Parce que c'est C'est un espèce de bloc Comme ça Mais c'est très spacieux En fait A la fin de la vidéo Vous verrez une photo Prise de l'intérieur De la maison Au niveau du salon Et de la salle à manger En fait C'est hyper spacieux C'est hyper C'est hyper bon On voit le jardin Tout ça C'est super joli J'étais même moi-même Étonnée Quand j'ai été faire la visite À un moment donné Pour faire des photos Je fais Oh mais En fait Ça va vachement bien Au final Donc voilà Il y a quand même Des salles d'eau A l'étage Où j'ai donné La porte sur le couloir Mais vous pouvez très bien Changer les mètres Qu'ils donnent Sur la porte Enfin sur la porte Sur la chambre Comme ça Chacun a sa salle de bain privée En fait Je trouve ça pas mal Comme idée Toutes les chambres Sont lumineuses On des grandes fenêtres Tout ça Et c'est assez sympa Vraiment On croirait pas L'extérieur Ça fait un peu bizarre Et puis une fois A l'intérieur Je trouve que c'est C'est assez mignon Vraiment Il se passe un truc Dans cette maison Faut juste L'extérieur Qui est Pas trop joli C'est le mix Des fenêtres Je sais pas J'ai peut-être Merdé Je sais pas Bon ça plaira sûrement A certains d'entre vous N'hésitez pas à me le dire Ça me fera super plaisir Mais j'avoue J'ai des doutes Comme je vous dis Moi je suis entre les deux Je sais pas si j'aime beaucoup Ou si j'aime pas Je suis assez mitigée Vous voyez Je rechange encore La barrière Parce que je me dis Non ça marche vraiment pas Comme ça Ça ne va pas J'ai mis quelque chose De blanc Alors que j'ai fait Sur les tons beige Pour l'extérieur Donc je me suis dit Fallait que je change Pour avoir un ton Pareil Dans les tons beige Puis au niveau du jardin J'ai ressorti mes petits pains Et mes sapins Comme je vous ai dit Je suis en amour Avec eux Et que Je les mets un peu A toutes les sauces Dans toutes les maisons En ce moment Je sais pas Je les ai découvertes Il était temps Au bout de 5 années De ces deux jeux Et moi Ça fait 4 ans et demi Que je joue au Sims 4 Donc il était temps Que je les découvre Et j'ai ajouté quand même Petite pistouche Histoire que Voilà Que ce soit Quand même Voilà Il y a de la place Dans le jardin Autant profiter Pour mettre quelque chose Une petite piscine Voilà les petits sapins De mon coeur Dont je vous parlais Ça va rajouter vraiment Un petit cachet Je trouve Je sais pas J'aime beaucoup Et puis en même temps Ça permet de casser Un peu la visibilité Par rapport à la rue Encore une fois Là où je rajoute Pas mal de petits sapins Et de pain Du coup la maison Sera disponible Sur la galerie Aussi vite que possible N'hésitez pas A la télécharger A la meubler Et puis à vivre Avec vos Sims à l'intérieur Ça me fera hyper plaisir En attendant Moi je vous fais des bisous N'hésitez pas A mettre un comme Un like A vous abonner A partager la vidéo aussi Et la chaîne Ça m'est permis Comme ça De me faire connaître Et ça me fait super plaisir Moi je vous embrasse Je vous fais des très hauts bisous Prenez soin de vous Et à demain Pour une nouvelle journée Du calonnerie de l'Avent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada